Bonsoir, chers clercs, chers étudiants de l'Illerie, mesdames et messieurs, chers amis qui nous ont rejoints. Je suis ravi d'être avec vous, malheureusement, par ce lien encore obligé par la crise sanitaire et les mesures prises. Et j'espère très prochainement dans les conférences de l'Illerie que nous reprendrons, je l'espère, en début d'année prochaine. En effet, Claire Bourgeois a raison de tracer le portrait du président Giscard d'Estaing qui vient de nous quitter, mais tout de suite ça m'inspire une réflexion, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, en 2020, la seule personnalité importante qui nous a quittés, le président Chirac ou d'autres. Et il faut attendre curieusement, dans cette période un peu troublée, que les gens nous quittent pour se pencher sur leur bilan. Je le regrette un peu. Il y a encore dix jours, quand on parlait du président Giscard d'Estaing, avec lui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler tout jeune, eh bien, on suscitait un petit sourire, un peu moqueur, quand même, personnalité de 94 ans, puis il avait des travails, il parlait un peu avec une pomme dans la bouche, etc. Et donc, évidemment, sa disparition met le projecteur sur ce qu'il a fait, ce qu'il était, et les réflexions qu'on peut en susciter, qui peuvent en découler. Et donc, si vous voulez bien, ce sera un peu mes trois sujets de réflexion avec vous, et bien sûr, je suis très, très ouvert à vos questions pour que nous discutions ensemble ensuite. C'est-à-dire que le président Giscard d'Estaing, qui vient de nous quitter, hier, il y avait d'œil national, décrété par le président Macron, le président Giscard d'Estaing, c'est une époque, c'est un personnage, et ce sont des idées, des concepts et des débats qui demeurent très actuels. Alors, une époque, pour ceux qui sont nos élèves et nos étudiants, elle paraît bien lointaine. En réalité, élu en 1974, battu lors d'un deuxième scrutin en 1981, il a été président de la République pendant sept ans, dans une période très particulière de l'histoire de la France, de l'Europe et du monde. Très particulière, pourquoi ? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, grâce au plan Marshall américain, grâce aussi à l'intégration européenne, les économies européennes ont connu une vague de croissance sans précédent. La France, on a appelé ça les 30 glorieuses de 1944 à 1974, la France a connu une moyenne supérieure à 5% de taux de croissance par an, parfois 6-7%, c'était considérable. Et ceux d'entre vous, jeunes ou moins jeunes, qui peuvent en parler avec leurs parents, leurs grands-parents, savent que l'amélioration constante du niveau de vie, du niveau de protection sociale qui s'en est suivie, correspond à une période très faste de la reconstruction européenne, rendue possible par la paix, enfin installée grâce à l'Union européenne, à l'époque les communautés européennes. Donc cette époque-là, c'est l'élection du président Giscard d'Estaing en 1974, c'est en quelque sorte la fin des 30 glorieuses. Et si on en a encore les bénéfices, avec un budget à peu près en équilibre, avec un taux d'endettement public inférieur à 20% du produit intérieur brut, si on voit bien que les voitures, les frigos, la télévision changent, que l'équipement ménager rentre dans les ménages, c'est encore 1974, une France un peu sous-équipée par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais qui a des capacités importantes. Et lorsque le président Giscard d'Estaing arrive aux affaires, troisième président de la Vème République, qui commence en 1958, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, troisième président de la République, il arrive, il est le plus jeune, il a 48 ans, c'est la première fois, surtout après le général de Gaulle, qui avait plus de 70 ans, et son successeur Georges Pompidou, qui est décédé en fonction, beaucoup plus âgé aussi, c'est une révolution. Et elle correspond d'ailleurs, cette élection, avec un grand tournant de la politique française sur tous les plans. Sur le plan économique, je l'évoquais, et j'y reviendrai, il a procédé à des réformes considérables, considérables, mais la chose qu'on a le plus retenue, que vous avez lue dans la presse ces derniers jours, c'est les évolutions de la société. D'un coup, on a l'impression, en 1974, que ce jeune président amène un vent de liberté sur la société. Les premières à en bénéficier sont les femmes. Il donne aux jeunes couples français la possibilité de divorcer par consentement mutuel. Jusqu'à cette époque-là, le divorce était réglé par le code napoléonien, il fallait prouver une faute, même si elle n'était pas réelle, il fallait l'inventer. Et donc, mais pour les jeunes femmes, il leur donne aussi l'autonomie et la personnalité juridique. Jusqu'à cette date-là, une femme, une épouse, ne pouvait pas ouvrir seul son compte en banque. Pensez bien dans quelle situation on était. Bien évidemment, la réforme à laquelle on pense le plus, c'est l'interruption volontaire de grossesse, que lui, catholique, libéral, pratiquant, avec Simone Veil, va mener à bien contre son électorat, qui était un électorat de droite assez conservateur, une église qui était très rétive, et il le fait, et j'y reviendrai, parce qu'il a conscience que beaucoup de femmes, pour sortir d'une situation de détresse, se mettent dans l'illégalité, vont à l'étranger ou prennent des risques avec leur santé. Et cette décision d'un homme d'État, qui est d'ailleurs la même que celle de Simone Veil, d'ailleurs soutenue à l'époque par son premier ministre, leader de la droite, Jacques Chirac, c'est quelque chose qui, bien sûr, va donner aux femmes une liberté supplémentaire, c'est-à-dire une maîtrise de leur maternité. Et aujourd'hui encore, vous connaissez non seulement l'importance de cela, mais aussi le symbole que ça représente. Pour moi, qui passe mon temps à ausculter les relations internationales, les pays, essayer de comprendre ce qui se passe, « Je sais depuis longtemps que les vrais droits de l'homme commencent par les droits des femmes. » Et ça, c'est quelque chose, chers étudiants de l'IDERI, qu'il faut que vous mettiez bien dans votre tête. Lorsque les droits de la femme sont assurés, certaines dictatures l'ont fait, à l'Est, dans le passé, ou d'autres parfois, pas en Chine aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, mais parfois, en Afrique ou ailleurs, ça reste une exception. Chaque fois que les droits des femmes ont progressé, les droits de l'homme s'en sont mieux portés. Et donc, Giscard, qui était un vrai libéral, sur le plan conceptuel, sur le plan politique, ne pouvait pas accepter qu'il y ait comme ça des droits bafoués pour les femmes. Alors, vous avez pu lire dans la presse, quand on lui a beaucoup reproché, d'aimer les femmes, mais les femmes lui doivent beaucoup en France. Et ce tournant des mœurs s'est accompagné d'autres tournants. Il n'hésite pas à abaisser la majorité à 18 ans. Elle était, à son arrivée aux affaires, à 21 ans, avec... On ne pouvait pas être sénateur avant plus de 30 ans. Et donc, on lui a fait remarquer, dans son entourage, que donner la majorité à 18 ans, c'était prendre le risque de faire des électeurs pour ses opposants, à une époque où la France était très clivée entre la droite et la gauche, mais ça ne l'a pas arrêté pour le faire. Et donc, c'est ce tournant qui s'incarne aussi dans toute une série de droits sociaux qui l'a mis en œuvre les allocations au chômage. Il est vrai que la fin des Trente Glorieuses coïncide avec l'apparition du chômage. On a encore, en 1974, 500 000 chômeurs, un peu moins. Ils vont grossir avec les crises pétrolières, deux crises pétrolières, que devra affronter le président Giscard d'Estaing à la tête de la France. Et donc, il instaure une allocation au chômage extrêmement généreuse puisque pendant un an, à l'époque, si vous vous retrouviez au chômage, vous pouviez toucher 90 % de votre revenu brut pendant un an et ensuite des allocations dégressives. Mais il a aussi instauré des allocations pour les adultes handicapés. Il a aussi relevé des allocations familiales, toujours dans l'idée d'une politique de soutien à la famille et aux naissances. Et donc, sur le plan des mœurs, c'est, comment dirais-je, un peu la traduction du mouvement de révolte de mai 68. En réalité, après mai 68, tout le monde s'est crispé. Le général de Gaulle a été renvoyé parce qu'il était âgé et que sa figure tuténaire ne correspondait plus aux besoins et aux demandes des jeunes étudiants de l'époque. Il y a eu une réforme universitaire. Mais, comment vous dire, les mœurs étaient encore figées dans cette France qui se relevait à peine de deux conflits au XXe siècle. Et le président Giscard d'Estaing, en tournant la page de ses prédécesseurs qui se réclamaient tous deux, le général de Gaulle, en s'agissant de Georges Pompidou, le général de Gaulle de sa légitimité de résistant pendant la guerre, c'est une page qui se tourne et qui amène un vent de liberté sur la France. Il réforme en quelques mois l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française. Alors, je me suis penché avant de vous parler sur les journaux de l'époque, c'est très amusant de lire ça aujourd'hui, les artistes, les journalistes défilaient dans la rue pour garder l'ORTF qui était un office gouvernemental qui régulait, déterminait le contenu, dirigeait l'information et la télévision française qui avait à l'époque très peu de chaînes. On est loin aujourd'hui de tout cela et il a été élu en juin 74 en mai 74 pardon et au 1er janvier 75 l'ORTF a été démantelé en plusieurs sociétés qui donneront lieu un peu plus tard à une privatisation et en fait une liberté audiovisuelle bien plus grande sans intervention du gouvernement dans les programmes de la télévision. Alors je disais que sur le plan économique aussi, cette période est un tournant pour la France car s'il procède à des réformes importantes dans la deuxième partie de son septembre à l'époque un président est élu pour sept ans dès le début de son mandat il lance toute une série de projets très importants qui vont structurer l'économie française pour longtemps Airbus est porté sur les fonds bâtissements à cette époque-là le TGV est lancé à ce moment-là Ariane et ses succès spatiaux depuis c'est donc des grands projets industriels qui s'incarment véritablement dans le projet d'indépendance énergétique que constitue l'investissement massif dans le nucléaire dans le nucléaire et donc la France est le pays qui a en proportion le plus de centrales nucléaires et en valeur absolue le deuxième pays au monde après les États-Unis pour le nombre de centrales nucléaires et ça c'est fait par un grand libéral qui met EDF au travail n'hésite pas à endetter EDF c'est-à-dire à investir dans une production d'énergie qui va assurer l'indépendance de la France et qui l'assure encore aujourd'hui vous savez plus de 70% de notre électricité provient de notre programme nucléaire et bien on a pris car les deux chocs pétroliers de 73 juste avant son élection et de 79 vont porter un coup très dur aux économies occidentales et aux économies européennes à cette époque-là aux Pays-Bas c'est vrai on fait beaucoup de vélos on a interdit les voitures arrêter de distribuer du pétrole car les pays de l'OPEP qui se constituent à ce moment-là avaient décidé d'organiser la pénurie pour faire monter les prix qui ont été multipliés par plus de 4 et jusqu'à au cœur de la crise jusqu'à plus de 30 fois et donc l'indépendance énergétique de la France lui a permis de passer ce cap et d'avoir sur le plan économique une croissance moyenne sur la période 74-81 de 3% ce qui par rapport à ses concurrents et partenaires européens constitue un véritable exploit le Royaume-Uni à l'époque est en difficulté l'Allemagne n'affiche pas le même taux de croissance et a beaucoup de réticence à se réformer et les pays d'Europe que ce soit l'Italie que ce soit la Belgique ou d'autres semblent eux aussi un peu enquistés en quelque sorte dans un modèle très dirigiste qui avait permis de retrouver la prospérité en 30 ans après la guerre mais on sentait bien dès cette époque-là qu'il fallait prendre un virage et donc ce virage Valéry Giscard d'Estaing l'organise de manière volontaire alors on lui dit mais vous êtes un libéral et en fait vous faites des réformes par le haut et il a cette phrase que je l'ai entendu dire il vaut mieux un libéral autoritaire qu'un dirigiste mou et faible et donc c'est un peu ce qui va être le mot d'ordre de son septennat il a envie que la France se modernise il a envie que la France soit forte ce sera on oublie le plus grand réformateur des armées françaises il aura donné des crédits un statut des militaires amélioré depuis cette date-là il n'y a rien eu d'équivalent dans les armées françaises et aujourd'hui encore quand nos armées françaises interviennent en Afrique elles le font souvent dans des véhicules qui ont été à l'époque acquis et ça remonte loin dans un programme de relance des équipements de l'armée française décidé par le président Valéry Giscard d'Estaing et donc cette période de libéralisme dirigé qu'on appellera un libéralisme social il la revendique comme telle en disant que c'est le modèle français et c'est le modèle qu'il souhaite pour l'Europe et avant d'évoquer sa dimension européenne il faut aussi se rappeler que le début des difficultés après les trente glorieuses les crises pétrolières les difficultés géopolitiques les crises d'innovation et de financement des économies vont apporter pour la première fois en France mais aussi chez nos partenaires européens un chômage important qui n'aura de cesse que de se creuser et le bilan de Valéry Giscard d'Estaing c'est aussi je vous le disais moins de 500 000 chômeurs en 1974 1 700 000 à la fin de son septennat mais depuis cette date là on a doublé ce chiffre et donc je ne crois pas qu'on puisse lui imputer cela j'en profite au passage parce que souvent on lui a reproché aussi l'immigration de cette époque là or je sais bien regardez les chiffres en réalité la reconstruction de la France s'est faite en ayant recours énormément à une main d'oeuvre immigrée dès les années 50 ce furent nos voisins proches italiens espagnols puis ensuite les pays du Maghreb auxquels on a ouvert les portes parce que l'industrie et l'économie l'agriculture française avait besoin de bras et n'en avait pas assez et c'est donc sous le septennat du général de Gaulle sous celui de Georges Pompidou que les plus grandes vagues d'immigration sont arrivées et que bien évidemment ces travailleurs qui franchissaient la Méditerranée par exemple au bout d'un moment quand ils avaient acquis le droit de rester et d'avoir une vie décente voulaient faire venir leur famille et une loi sur le regroupement familial qui est souvent reprochée au président Iscard d'Estaing découle en réalité d'une politique de 30 ans d'ouverture de nos frontières personnellement je n'y trouve rien à redire mais vous voyez bien que souvent dans les débats politiques les arguments utilisés à cette fin sont déformés et notamment quand on dit qu'il ne fallait pas autoriser le regroupement familial ben oui quand des travailleurs viennent enrichir la nation il est normal que les leurs puissent les rejoindre et profiter des mêmes avantages je sais ce qui s'est passé mais d'une manière massive bien avant l'arrivée du président Iscard d'Estaing j'évoquais l'Europe et si on peut dire que la France a vécu un tournant sur le président Iscard d'Estaing on peut dire que grâce à Valéry Iscard d'Estaing l'Europe a accéléré elle a accéléré parce que par conviction c'était un Européen c'était un Européen de raison et la construction européenne c'est un choix de raison qui parfois choque les passions ou suscite les passions mais en réalité c'est un choix de raison et Valéry Iscard d'Estaing était d'abord un homme de raison et il était particulièrement désireux de voir cette Europe progresser et il l'a fait d'une manière extrêmement concrète d'abord en se rapprochant très fortement de nos amis allemands au point qu'on a parlé souvent entre le chancelier Helmut Schmidt social-démocrate de l'époque et lui président français du centre-droit de la droite et du centre-droit on a parlé d'une réelle intimité ils avaient été c'est vrai ensemble ministres des finances et ça crée des amitiés parce qu'il n'y a pas plus important dans un gouvernement que celui qui tient les cordons de la bourse j'ai pu le vérifier à plusieurs reprises ayant été moi-même le collaborateur de René Monnery qui a été ministre des finances de Valéry Giscard d'Estaing je peux vous dire qu'il avait dans toutes les capitales de la planète des amis avec lesquels on parlait de choses sérieuses entre ministres des finances et donc Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt avaient noué une amitié très forte ils jouaient tous deux du piano ils jouaient ensemble parfois ils adoraient la musique c'était des intelligences formidables ils avaient vécu la guerre malgré eux tous les deux et très jeunes Helmut Schmidt a été engagé de force dans la défense aérienne à la fin du conflit ce qu'on appelle la flaque comme d'autres personnalités par exemple le précédent pape Mgr Rastinger tous les jeunes à l'époque ont été radiés par les nazis et envoyés dans l'armée parfois à 13 14 ou 15 ans ce qui est arrivé à Helmut Schmidt qui avait je crois 17 ou 18 ans et qui a été engagé de force pendant que Valéry Giscard d'Estaing j'y reviendrai s'est engagé lui-même dans la division Leclerc à la fin de la guerre en 1944 son père lui ayant refusé et lui ayant interdit de rejoindre le général de Gaulle en lui disant pense d'abord à tes études avant de faire la guerre et donc ces deux hommes Helmut Schmidt Valéry Giscard d'Estaing se retrouvent à la tête de leurs pays respectifs et vraiment s'entendent bien et quand on parle d'intimité je puis en témoigner personnellement j'ai entendu je les ai vus tous les deux raconter l'histoire suivante Helmut Schmidt racontant que lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive à l'Elysée il trouve sur son bureau deux condamnations à mort de messieurs Buffet et Bontemps qui avait assassiné une toute petite fille un crime absolument horrible et à l'époque la guillotine était encore en fonction et donc demande de grâce déposée par un avocat célèbre Robert Badinter auprès du président de la République pour suspendre l'exécution et Valéry Giscard d'Estaing est extrêmement perturbé de son aveu même j'en ai parlé avec lui et il dit il est catholique pratiquant il a des convictions et comment par un trait de plume envoyer un homme à la mort ne se sent pas le droit et donc il dit lui-même qu'il y pense la nuit etc. et un de ses réflexes c'est d'appeler le chancelier Edmund Spitt au téléphone qui était protestant qui avait été élu aussi un homme de conviction pour lui parler de cela et raconté par Edmund Spitt c'est assez savoureux parce qu'il dit je reçois un jour un coup de téléphone de Valéry qui me dit est-ce que je peux vous parler d'un problème je ne sais pas comment l'aborder mais moralement est-ce que bien sûr oui et il lui dit voilà nous avons donc la peine de mort encore en France il y a deux condamnés à mort qu'est-ce que vous feriez à ma place et alors il lui dit mais c'est du ressort de la France du président de la France il lui dit non mais je vous appelle parce que vous êtes mon ami et parce qu'ensemble on peut se parler de tout et je crois que cette intimité franco-allemande j'ai eu l'occasion d'interroger Edmund Schmitt et Valéry Giscard d'Estaing sur la réalité de cette intimité la réponse de Valéry Giscard d'Estaing est formidable quand on a parlé de ça de la vie de la mort entre nous les quotas laitiers et l'avenir de l'agriculture c'est plus facile à régler et je crois que c'est en prenant comme ça l'amitié franco-allemande en créant une véritable intimité en n'hésitant pas à évoquer nos différences à évoquer nos doutes etc qui sont arrivés tous les deux à une entente assez extraordinaire qui a tiré l'Europe vers l'avant alors d'abord ils ont inventé le conseil européen celui qui se réunit en ce moment même à Bruxelles c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement pensez-vous on avait créé la communauté européenne 30 ans après les chefs d'État et de gouvernement ne s'étaient réunis que 3 ou 4 fois maintenant ils se réunissent parfois un peu trop souvent d'ailleurs mais au moins ils se parlent et quand on se parle une partie des problèmes sont déjà réglés donc c'est lui Valéry Giscard d'Estaing qui a cette idée et c'est lui avec Edmund Schmitt qui arrive à convaincre leurs opinions et leurs partenaires européens d'élire les députés européens au suffrage universel alors on peut dire que c'est un échec une réussite à moitié etc. il n'empêche qu'il y avait dans les institutions européennes personne d'élu directement au suffrage universel direct et que là pour la première fois il y a eu une assemblée qui est élue au suffrage direct et qui est la seule à être directement responsable devant les citoyens ce Parlement européen prend de plus en plus d'ampleur on en parlera si vous voulez il décide aujourd'hui des choses que la raison d'État ne mettrait pas forcément sur la table et donc c'est une avancée démocratique incontestable qu'on leur doit et qu'on doit au président jusqu'à un destin et enfin la deuxième la dernière grande invention un progrès de l'Union européenne qu'on lui doit c'est le système monétaire européen qui sera le prélude à la création de l'euro le système monétaire européen c'est quelque chose qui ce sont des règles qui obligent les monnaies à évoluer ensemble et donc de manière à ce que les distorsions ne soient pas trop fortes et donc l'engagement d'intervenir sur les marchés pour que les monnaies évoluent dans ce qu'on appelle les marges un serpent les marges limitées convenues entre partenaires et puis on doit à Valéry Gisler d'Estaing une analyse de fonds souvent oubliée très importante pour les étudiants et les professeurs de l'hiverie car à l'époque passait sous silence voire controversée c'est la charte d'Helsinki qui donnera naissance à l'OSCE OSCE qui est aujourd'hui sur le continent européen et même un peu au-delà l'organisation qui rassemble le plus d'États au monde pour contrôler les règles électorales les droits de l'homme et qui avec la convention du Conseil de l'Europe constitue un des outils les plus utiles et les plus acceptés par le plus grand nombre d'États la charte d'Helsinki c'est un document qui en fait va marquer le point de départ de toute la libéralisation des pays d'Europe centrale et orientale moi j'étais déjà très intéressé et très engagé parce qu'il deviendra la fondation Robert Schumann dans l'aide aux dissidents aux démocrates derrière le rideau de fer et ils réclamaient tous qu'on puisse signer avec ces horribles dictateurs soviétiques c'était Brezhnev à l'époque un document qui leur donne satisfaction mais qui introduit surtout la dimension droit de l'homme démocratie et c'est ce que sera la charte d'Helsinki c'est à dire elle reconnaît les frontières ce qui va être critiqué par certains en Europe elle reconnaît en quelque sorte les régimes existants y compris les régimes fantoches de Pologne de Hongrie ou d'ailleurs mais elle introduit le concept des droits de l'homme et l'objectif de leur respect par l'ensemble des signataires et donc tous les dissidents des pays d'Europe centrale et orientale vont pouvoir prendre prétexte de la signature par l'Union soviétique et ces pays satellites de ce document pour descendre dans la rue faire du théâtre contestataire et on peut dire que c'est un geste très intelligent qui a permis de libéraliser d'appuyer sur le bouton de la libéralisation des dictatures d'Europe centrale et orientale c'est souvent oublié à l'époque ça a été très controversé y compris en France l'opposant de l'époque était François Mitterrand chef de l'opposition il a critiqué le président Giscard d'Estaing disant qu'il était le petit télégraphiste de Brejneuf parce qu'il était allé rencontrer Brejneuf à Marse-en-Vie pour le convaincre de signer ce document et donc c'est quelque chose que nos étudiants ou peut-être nos professeurs voudront étudier en allant plus loin un mémoire ou peut-être un séminaire particulier sur le sujet c'est quelque chose de très important et de beaucoup sous-estimé enfin Valéry Giscard d'Estaing était séduit par le modèle Kennedy était un président français très actif sur la scène internationale et il a on se souvient peut-être ou avez-vous vu ça dans les magazines qui lui ont rendu hommage il organise à la Martinique un sommet avec le président américain il plonge avec lui dans la piscine en maillot de bain les photos font le tour du monde et il en vente ainsi le G5 qui sera plus tard le G7 et finalement aujourd'hui le G20 qui coexiste d'ailleurs avec le G7 et l'idée c'est toujours la même c'est essayons les plus grandes économies du monde de discuter entre nous des problèmes monétaires qui risquent de nous voir nous affronter problèmes économiques de la libéralisation des échanges et d'essayer d'avoir une gouvernance mondiale un début de gouvernance mondiale on lui doit l'invention du G5 et donc du G7 et aujourd'hui de son petit-fils le G20 donc vous voyez que ce personnage finalement colle à une époque qui pour certains des plus jeunes d'entre nous peut paraître très lointaine mais qui constitue pour notre pays et au-delà pour l'Europe et un peu pour le monde un grand tournant une page s'est tournée une page de modernité en quelque sorte d'un coup s'est tournée en quelques années et il n'y est pas pour rien puisqu'il a eu comment dirais-je l'appréciance de vouloir les imposer parfois contre ses propres amis alors pourquoi ce personnage a-t-il fait ça ? moi qui l'ai connu j'ai travaillé avec lui récemment encore nos fondations travaillaient ensemble nous avons fait beaucoup de conférences bien sûr sous son égide et il inspirait beaucoup de respect c'est comment dirais-je si j'essaie de le définir c'est vraiment le premier de la classe en tout intellectuellement il avait fait polytechnique l'ENA les meilleurs lycées il était une intelligence supérieure le problème c'est que il en avait parfaitement conscience et que donc parfois il aimait bien qu'on le reconnaisse et ça lui a joué beaucoup de tours sur le plan politique parce que s'il dominait de la tête et des épaules le fait de le revendiquer le fait de le mettre en scène parce qu'il adorait la communication moderne à la Kennedy cela lui jouera beaucoup de tours au sein de sa propre majorité dont finalement Jacques Chirac se désolidatisera et le fera battre à l'élection de 1981 c'est aussi Valéry Giscard d'Estaing un élu enraciné il a été élu très tôt il est ministre à 32 ans il sera 14 ans ministre ou secrétaire d'état aux finances et dans le même temps il est conseiller général maire de Chamalières une personnalité un élu local enraciné dans le territoire et dans l'histoire puisque son grand-père avait été député de la même circonscription et qu'il avait parmi ses ancêtres aussi un sénateur alors on a beaucoup glosé sur le fait qu'il s'appelait Giscard et qu'il a été sa famille a été autorisée en 1922 à reprendre le nom d'un d'une branche de ses ancêtres qui s'appelait d'Esta et qui descendait de l'amiral d'Esta l'amiral de Louis XV qui avait été très brillant sur la mer et même aux Etats-Unis mais finalement cette coquetterie qui est assez légitime est autorisée par le Conseil d'Etat et les autorités de l'époque c'est aussi et ça c'est important pour nos réflexions du jour un homme d'expérience car quand on est tombé dans la politique au plus haut niveau très jeune finalement on fait quelques bévues mais on apprend assez vite parce qu'on se fait taper sur les doigts assez rapidement il avait été secrétaire d'Etat au ministère des Finances sous le général de Gaulle il a été ministre des Finances sous Georges Pompidou et il devient président de la République ensuite on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas les affaires de la France c'était un un homme qui souhaitait qu'on découvre qu'on connaisse ses capacités et un des moyens qu'il avait utilisé c'est de présenter le budget de la France à la tribune de l'Assemblée nationale dans un discours de 4h30 sans une seule note et en citant les journalistes ont fait le compte plus de 286 chiffres tous exacts bien sûr et donc il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques capables de cette telle prouesse qu'il avait certainement préparée mais qui montre bien ses capacités hors normes et moi qui ai eu l'occasion de le fréquenter jusqu'à il y a encore trois semaines je peux vous dire qu'on sentait bien qu'il était d'une autre planète d'une autre catégorie le crélin Jean Co a dit le problème c'est qu'il a une cellule en trop et qu'il a des capacités de trop et c'était bien ça quand on côtoyait Giscard destin que on sentait physiquement intellectuellement et dans ce regard persan qu'il avait je vous disais que c'était un libéral c'était un vrai libéral ça c'est très important pour nos élèves aussi c'était un libéral au sens politique c'est-à-dire un lecteur amoureux de Tocqueville et de la révolution américaine Jefferson Jackson etc ils considéraient que c'était un exemple pour l'Europe d'ailleurs et donc quand je dis un vrai libéral sur le plan politique il a développé sur le plan de la politique intérieure alors qu'il avait été élu à 50,8% des voix face à François Mitterrand et que donc la gauche et la droite représentaient chacune la moitié du pays et donc son objectif c'était de rassembler c'est comme ça qu'il le disait deux Français sur trois et donc pour cela il n'hésitait pas c'était le premier à consulter l'opposition à donner des droits à l'opposition saisine du conseil constitutionnel un financement déjà de quelques partis politiques d'opposition il n'hésitait pas à consulter à nommer dans son gouvernement des personnalités qui n'étaient pas exactement de la même tendance politique comme Françoise Giroux ou bien comme Jean-Jacques Servant-Schreiber et donc il voyait la France il avait une vision de la France il lui souhaitait une démocratie pacifiée la suite de l'histoire montre que s'il a réussi un peu au début avec parfois quelques caricatures il a ralenti le cours de la Marseillaise dont il voulait changer les paroles qu'il trouvait trop guerrières pour une France européenne donc on lui a reproché cela en réalité ça correspondait à une analyse de fond il avait pris conscience et voulait faire partager à ses concitoyens que la France dont on parle toujours avec beaucoup d'emphase dans les milieux politiques n'était plus une grande puissance qui pouvait diriger des affaires du monde qu'il fallait qu'elle en tire des leçons et bien sûr s'allie avec ses partenaires européens pour être plus forte donc il avait eu cette phrase et il avait dit la France doit être une puissance moyenne on lui avait beaucoup reproché à droite sur l'échiquier politique la droite gaulliste qui avec le mythe du général de Gaulle a réinventé réinstallé la France dans le concert des nations qui ne pouvait pas accepter ce type de discours qui à ses yeux était défaitiste et donc ce vrai libéral ce vrai démocrate n'hésitait pas à essayer de moderniser de pacifier la vie politique française il en reste des pratiques la consultation des chefs de partis y compris de l'opposition par le président de la République c'est lui qui a commencé le financement de la vie politique l'égalité entre l'opposition et la majorité quelques éléments de cette nature mais globalement on peut dire qu'après lui cette phase s'est un peu refermée et donc Valéry Ciscard d'Estaing président président de la République finalement pâtit en quelque sorte de ses qualités et pâtit de la manière dont il les a mises en musique ou mises en scène c'était un homme d'État dont la main ne tremblait pas en 1978 il y a aux Aïrs République démocratique du Congo des émeutes en l'espace de quelques jours 120 européens sont exécutés dans des conditions épouvantables personne n'ose agir personne ne sait quoi faire ni l'ONU ni les américains ni les belges et il envoie la légion étrangère le deuxième régiment étranger de parachutistes 600 militaires français arrêtent le bain de sang battent les rebelles et il sera pour cela félicité par le président américain Carter qui lui dit vous étiez bien le seul à être capable d'interrompre ainsi un massacre qui devait aurait pu continuer jusqu'à devenir massif et épouvantable donc il n'avait pas la main qui tremblait mais il essayait aussi de modifier les canons de la politique française et ça lui a été beaucoup reproché il voulait par exemple s'inviter chez les français pour dîner on lui a dit bon sa majesté s'invite pour dîner mais en fait c'était son désir de se mettre au même niveau que les citoyens un soir de réveillon il invite les éboueurs qui passent dans la rue de l'Elysée à prendre le petit déjeuner chez lui riser général mais en fait il avait fait spontanément au Noël de l'Elysée traditionnel où on invite les collaborateurs et leurs enfants il se met au piano et se met à chanter avec Claude François qui l'avait invité et tout cela peut-être allait trop vite il a peut-être accéléré il est allé trop vite et la société n'était pas encore prête à accepter cela elle le serait davantage aujourd'hui elle réclame que les hommes politiques se mettent à leur niveau à l'époque le président de la République c'était encore en quelque sorte un monarque et c'est la troisième série de réflexion que je voudrais faire pour vous c'est que entre Giscard et la France il y a eu ce que j'évoque si rapidement malheureusement mais à propos de Valéry Giscard et de la France on peut faire quelques réflexions d'abord je l'ai dit tout à l'heure sur le franco-allemand vous savez que en 1946 c'est Churchill en fait Winston Churchill le vainqueur de la guerre qui définit ce que doit être l'Europe il dit il n'y aura pas d'Europe tant que la France et l'Allemagne ne seront pas amis et liés nous britanniques nous avons encore l'empire nous sommes une île c'est pas important puis on regardera ailleurs vers le grand large disait-il mais il avait théorisé que sans l'unité de la France et d'Allemagne sans l'amitié de la France et d'Allemagne il n'y ait pas de reconstruction et de pacification de l'Europe et ça c'est quelque chose qui reste d'actualité le Brexit nous montre que les Britanniques se sentent toujours nostalgiques d'une période où ils ont été le plus grand empire de la planète n'oubliez pas 400 millions d'habitants l'Inde était britannique mais Churchill avait bien dit qu'il fallait que la France et l'Allemagne s'entendent et c'est ce que nous essayons de faire français et allemands depuis maintenant pratiquement 40 ans sans interruption avec des hauts et des bas et vous comprenez bien que cette méthode couée qui consiste à dire on est différent mais on va trouver avec les Allemands le moyen de s'entendre et de prendre une décision en commun en faisant chacun un peu les concessions ça reste pour l'Europe le cœur du sujet sans cette alliance sans cette amitié sans cette intimité qui a un peu disparu par rapport à l'époque jusqu'à et bien il n'y a rien de possible en Europe et en l'espace de quelques années la situation peut se dégrader complètement parce que on estime que dans nos pays anciens en tradition séculaire etc nous sommes c'est nous qui avons raison et donc nous pourrions reprendre les conflits à partir de différents économiques sociaux culturels très rapidement sans cette alliance qui repose sur une méthode couée parfois qui n'est pas satisfaisante parfois inégale en ce moment on a l'impression que l'Allemagne se porte mieux que la France à l'époque de Valéry Ciscard d'Estaing c'était l'inverse c'était la France qui se portait mieux que l'Allemagne et donc qu'importe l'essentiel c'est qu'ils continuent toutes les deux à travailler ensemble ça c'est la première leçon que je retiens qu'il a imposée et qui depuis a été pratiquée par tous les chanceliers allemands tous les présidents de la république française la deuxième chose que je retiendrai c'est que la présidence de la république française c'est vraiment une curiosité constitutionnelle assez unique en fait le président de la république française a plus de pouvoir que le président des Etats-Unis il n'a pas en face de lui un congrès qui est capable de lui compter l'argent de passer outre à son veto non en France le président a été élu surtout avec le quinquennat auquel Jiscaire a beaucoup contribué par la suite et bien la majorité de l'Assemblée nationale s'aligne sur le président et c'est donc un régime déséquilibré où l'exécutif est très fort ce qui a beaucoup d'avantages quand il faut intervenir militairement ça prend quelques heures on a une armée qui fonctionne qui obéit une chaîne de commandement simple quand il faut faire des choix difficiles et impopulaires parfois ça peut encore fonctionner mais c'est une constitution qui a été taillée sur mesure pour le général de Gaulle qui avait une légitimité issue de la guerre et de la résistance et qui ne correspond plus réellement aujourd'hui à un pouvoir discuté tempéré qui doit être balancé qui doit être contrebalancé comme il est partout ailleurs et nous sommes une curiosité en Europe totale sur le continent européen même au Royaume-Uni d'ailleurs où nous avons un président tout puissant Angela Merkel avait dit dans une réunion à Nicolas Sarkozy alors président de la République qui lui disait mais mettons quelques argent pour aider les Grecs et puis ça ira c'est fini les spéculateurs vont circuler et elle a dit mais toi tu es le roi soleil chez toi moi j'ai des landers un congrès je dois convaincre non seulement les partis politiques les institutions mais aussi mes concitoyens avant de décider quelque chose et là vous mesurez combien nous sommes nous en France à la fois encore une monarchie et une république c'est à dire une monarchie avec des pouvoirs considérables en plus on aime bien ça n'est ce pas dans la France sur tous les bancs de la gauche comme la droite et une république c'est à dire que dès qu'on élit un monarque parce qu'on l'élit tous les 7 ans désormais tous les 5 ans le lendemain on est prêt à lui couper la tête et donc c'est en ce sens que nous sommes les dignes héritiers de la révolution française regardez quand vous comparez les indices de popularité à travers les sondages entre les présidents français tout puissants et les autres présidents y compris américains mais bien sûr la chancelière allemande Merkel 87% de taux de satisfaction aujourd'hui contre les 40% du président français vous comprenez que à la fois nous sommes une monarchie et à la fois on adore couper la tête des rois qu'on élit et alors il y a une autre réflexion troisième que m'inspire l'expérience de Valéry Giscard d'Estaing c'est que finalement il a été le premier président de la république à être un ancien président de la république maintenant nous en avons d'autres nous avons Nicolas Sarkozy nous avons François Hollande mais lui a été le premier et à l'époque rien n'était prévu comme statut pour ces personnes-là je sais que beaucoup de gens se posent la question doit-on les entretenir moi je pense que tout ça c'est de la rigolade mais c'est surtout quel est le rôle d'un ancien président de la république pensez que quand Emmanuel Macron va quitter l'Elysée soit en 2022 soit s'il est réélu cinq ans plus tard il va être encore plus jeune que ses prédécesseurs donc quel est leur rôle intellectuel, politique etc. alors Valéry Giscard d'Estaing lui dès 1982 puisqu'il est battu en 1981 il est battu par François Mitterrand qu'il avait battu sept ans plus tard et qui cette fois-ci a profité de la trahison des gaullistes et de Jacques Chirac pour se faire élire il est battu et dès 1982 Valéry Giscard d'Estaing se fait réélire conseiller général puis ensuite député et c'est ainsi comme le mentionnait Claire Bourgeois tout à l'heure qu'il va réoccuper toutes les autres fonctions de la république sauf sénateur et premier ministre député président de commission président de parti il est président de l'UDF parti de centre droit qu'il avait créé pendant qu'il était président il est président pendant dix ans avant de céder la place à François Bayrou il est président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale il avait présidé entre 65 et 67 la commission des finances de l'Assemblée nationale il va être président du conseil régional d'Auvergne qui lui permettra de créer Vulcania qui est une sorte de futuroscope des volcans il va occuper toutes les fonctions avec ses vrais chaque fois qu'il se faisait réélire spécialité et curiosité bien française aussi la question mais que veut-il et en fait il voulait revenir au premier plan et ce qui lui permet de revenir au premier plan c'est l'Europe où Jacques Chirac qui était pourtant un rival pour lui et qui ne s'est jamais réellement bien entendu avec Valéry Giscard d'Estaing le fait élire président de la convention européenne en 2001 convention européenne qui rassemble les représentants des partis des parlements des états et qui se réunit pendant deux ans pour essayer d'élaborer une constitution européenne et il va assumer cette présidence avec une maestrie absolument incroyable extraordinaire passant deux ans à écouter tout le monde tracer les lignes rouges des uns et des autres et rassemblant tout le monde pour arriver à un texte qui est en fait un texte d'une cinquantaine d'articles et de déposer cela sur la table du conseil des ministres des affaires européennes qui vont trouver le travail intéressant c'est clair limpide etc mais vont lui ajouter pratiquement 200 articles de loi absolument incompréhensibles mélangeant tout ça en faisant le traité constitutionnel et le mettant en France ou ailleurs au référendum persuadé qu'il allait être ratifié autant le texte que Valéry Giscard d'Estaing avait élaboré était clair et limpide autant le traité constitutionnel avait été chargé de considérations juridiques et technocratiques qui ont paru suspects à une majorité de français qui l'ont contesté et vous connaissez l'issue du référendum de 2005 suivi par les Pays-Bas qui quelques jours plus tard ont aussi refusé ce traité devenu un monstre juridique et ce sera pour Valéry Giscard d'Estaing une grande tristesse mais qui ne l'empêchera pas de continuer à œuvrer et à plaider pour l'Europe il le fera en publiant il le fera en circulant en Europe en faisant des conférences j'en ai beaucoup organisé pour lui dans les pays d'Europe centrale ou orientale où il représentait la quintessence de l'esprit européen pénétrer de l'histoire pénétrer de l'expérience ça aussi ça compte beaucoup dans les qualités d'un homme d'État et il le fera en publiant un ouvrage dans lequel il s'appelle Europa dans lequel il souhaite qu'on refonde le projet européen à quelques-uns pour aller très loin dans l'intégration et le partage des compétences y compris régaliennes c'est-à-dire police justice affaires étrangères défense et donc dernière réflexion que m'incite l'expérience de Valéry Giscard d'Estaing et le peu de temps que j'ai passé avec lui c'est finalement qu'est-ce qu'un homme d'État je vous disais que en France surtout un homme d'État c'est quelqu'un qui se concevait comme un maillon d'une immense chaîne avec une responsabilité historique mais une connaissance de l'histoire et comment dirais-je une prudente conscience de l'histoire de France l'histoire de France elle est compliquée elle est vous le voyez bien aujourd'hui parfois contestée conteste l'histoire or l'histoire ce sont des faits aujourd'hui on va détruire la statue du général de Gaulle à la Martinique ou celle de l'épouse de Bonaparte originaire de la Martinique pour manifester contre le colonialisme or les grands chefs les grands hommes d'État les grands chefs d'État sont ceux qui savent assumer à la fois toute l'histoire de leur pays sans forcément s'y assimiler chaque époque à ses qualités et ses défauts parfois horribles défauts et parfois belles qualités ce qu'il faut c'est pour un homme d'État savoir incarner une histoire un parcours et savoir le porter devant ses concitoyens alors cette incarnation est différente par exemple la reine d'Angleterre incarne l'unité du royaume un royaume un royaume uni jamais autant désuni sur le Brexit divisé sur les pays l'Écosse qui veut partir l'Irlande qui veut peut-être se réunifier mais la reine d'Angleterre est là et quand elle parle elle a énormément d'expérience elle connaît les mots qui incarnent ce qui rassemble encore les Britanniques et regardez même pendant le Covid au printemps elle fait une intervention absolument remarquable Giscard d'Estaing c'était ça le général de Gaulle c'était ça Pompidou qui était un grand littéraire c'était ça leurs successeurs ont cherché aussi à faire ça et regardez aujourd'hui Macron français essaie de faire ça et c'est très difficile car en fait la principale qualité d'un homme d'État c'est le courage du mouvement contre la facilité de l'immobilisme c'est d'essayer de prémunir son pays ses concitoyens des risques qu'on voit arriver mais c'est pas les risques auxquels on s'habitue en s'assurant ceinture et bretelles qu'on tout ira bien je dis ça dans une période de Covid où je trouve qu'on fait trop attention à notre confort à notre santé moi je pense plutôt qu'un grand que l'homme d'État doit penser à l'échelle de sa planète à l'échelle de ses frontières à l'échelle de l'identité de son pays et s'incarner comme cela et donc regarder comment c'est difficile aujourd'hui pour tout l'échelle d'État et de gouvernement dans le monde car il faut une autre qualité aussi pour être un grand homme d'État c'est penser dans la durée et agir dans la durée au risque de la popularité en privilégeant l'intérêt général ou l'intérêt supérieur et même si on se trompe quand on est un homme d'État ou de gouvernement finalement on vous le reconnaît et regardez le chancelier allemand Gart Schröder a réformé de fond en comble vraiment profondément le droit social au profit de l'économie allemande qui en a profité jusqu'à aujourd'hui au risque de la popularité il a dû dissoudre le Parlement parce qu'il grondait une réaction contre ces réformes il a pris le risque de dissoudre il savait qu'il risquait de perdre il a perdu mais il a rendu un grand service à son pays et donc ce sens du sacrifice c'est aussi une qualité d'un homme d'État enfin et ça c'est même des discussions personnelles avec le président Giscard d'Estaing jusqu'à une date récente il était convaincu que l'Europe restait la solution qui permettait à la France de compter de poursuivre sa merveilleuse histoire dans le monde d'une manière différente pas par la gloire mais par les succès économiques intellectuels scientifiques et c'est une vraie une vraie conviction qu'il a eue mais c'est une Europe très réaliste c'était pas l'Europe de ceux qui disent à tout propos il faut plus d'Europe sans discernement c'est une Europe qui doit respecter les identités nationales c'est une Europe où aussi les États comptent et il avait raison d'avoir orienté les sentiments pro-européens dans ce sens parce que la France est un vieil État et que souvent l'État prend le pas sur les citoyens sur la politique sur la nation elle-même et donc il faut en tenir compte et de fait j'ai eu ces discussions avec lui à plusieurs reprises la France peut-être avec le Royaume-Uni mais surtout la France c'est le pays où l'État précède la nation fabrique la nation parfois par la contrainte obligeant les Corses ou les Bretons à parler français par la force par l'éducation c'est l'État qui fait la nation alors que si vous regardez à nos frontières l'Allemagne l'Italie l'Espagne sont des pays où le peuple la nation existe pré-existe avant l'État la nation allemande c'est le peuple allemand on découle d'ailleurs toute une série de conséquences le droit du sang au lieu du droit du sol l'importance de la langue l'importance de la nationalité qu'on attribue par exemple en Allemagne à ceux qui ont souffert du nazisme automatiquement à ceux qui ont été déportés automatiquement et donc comment vous dire cette Europe en fait pour la qualifier c'est une union d'États souverains qui décident de travailler ensemble et pour travailler ensemble aujourd'hui il faut mettre de plus en plus les compétences de l'État en commun aujourd'hui c'est police justice contre le terrorisme demain ce sera police pour essayer de réguler correctement l'immigration ce sera aussi bientôt la défense voire les règles de droit régulant notre vie et qui devront être de plus en plus de plus en plus communes Valéry Giscard d'Esta c'était aussi une Europe à l'initiative dans le monde qui essayait de porter son exemple je ne dis pas le modèle mais son exemple d'États qui se sont mis ensemble pour pacifier un continent qui était celui des guerres regardez combien l'Asie aurait besoin aujourd'hui de cet exemple regardez aussi combien l'Europe a du mal à s'entendre en son sein pour être à l'initiative voilà quelques-unes des réflexions que m'incite ce grand personnage vous l'avez compris que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup impressionné de Valéry Giscard d'Esta qui appartient désormais à l'histoire de France et donc franchement nous pouvons être fiers merci beaucoup merci pour cette présentation qui m'a enthousiastie pour tous les enfants de Valéry Giscard que vous avez énoncé on sent l'ignoration on sent aussi un peu de nostalgie de votre part peut-être si je me trompe à la fois sur la question européenne et sur la France en tout cas on a quelques questions qui sont arrivées du public et notamment deux questions qui se demandent pourquoi bonjour monsieur Juliani comment expliquer son impopularité au vu des nombreuses réformes sociales en faveur des femmes et de la jeunesse pourquoi Valéry Giscard d'Esta une autre question n'a-t-il pas réussi à conquérir le cœur des Français je tenterai une réponse déjà à la seconde question je vous disais qu'il était supérieur qu'il avait une case en trop comme disait Jean Co et qu'il avait conscience d'être supérieur et ça se voyait trop et donc et plus ça se voyait plus il était assez pathétique en essayant de rompre la glace avec les Français et sa manière à lui de rompre la glace c'était pas la manière de tout un chacun c'était quand même quelqu'un originaire d'une famille aisée très riche donc ça lui donnait son indépendance mais il avait il n'avait pas cette cette problème de fin de mois ou autre n'est-ce pas et donc on lui a beaucoup reproché son caractère hautain moi qui l'ai beaucoup pratiqué j'ai vu comment les gens le voyaient mais Dieu sait si quand on le connaissait et qu'on avait sa confiance on pouvait même rire beaucoup avec lui il était un homme qui avait un humour téligne mais lorsqu'il était en scène il était glacial il était hautain et ses opposants y compris dans son camp ne se sont pas privés de jouer sur cette corne la deuxième raison c'est que justement il avait été élu de justesse dans une France très partagée entre la gauche et la droite il avait pris la place des gaullistes qui lui ont jamais pardonné en réalité et qui l'ont fait battre la fois d'après mais ça correspond à une évolution de la politique française la constitution de la 5ème république elle a été conçue pour le général de Gaulle et pour les gaullistes en réalité elle n'était pas conçue pour avoir une alternance en ce sens où elle pêche un peu par manque de démocratie pour être franc si elle devait aujourd'hui être jugée par la commission de Venise du Conseil de l'Europe on dirait qu'elle est déséquilibrée au profit de l'exécutif qu'elle n'organise pas suffisamment bien la représentation des différentes opinions dans le pays tous les pratiquement tous les pays européens pratiquent la proportionnelle nous pratiquement tous sauf le Royaume-Uni nous nous avons le scrutin majoritaire qui amplifie déjà le scrutin présidentiel donc en réalité à cette époque-là la France est très divisée politiquement une partie de sa majorité lui en veut de ses réformes libérales et donc ne cesse à partir de 1976 sous la haulette de Jacques Chirac que de lui savonner la planche si vous me permettez cette expression et lui-même de lui coller des affaires plus ou moins réelles les diamants les aboulions renifleurs etc et en réalité au lieu de faire comme on ferait aujourd'hui de jouer la transparence à fond Valéry Giscard d'Estaing répond par le mépris et il le dit d'ailleurs il dit ce sont des arguments méprisables je ne réponds pas et ça lui sera beaucoup reproché parce que l'opinion aussi est en train de changer elle veut la transparence elle veut savoir s'il a reçu des diamants en fait il n'avait pas reçu des diamants il avait reçu des fusils décorés des plaquettes décorées de diamants qui n'avaient pas beaucoup de valeur mais il avait négligé ça et son caractère rotin se retournera contre lui enfin il y a des raisons plus techniques les journalistes n'étaient pas reçus à l'Élysée à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing les collaborateurs ne parlaient pas aux journalistes les ministres pouvaient parler mais ils avaient intérêt à faire attention et ne pas rapporter ce qu'ils disaient au conseil des ministres vous voyez comme tout ça a changé depuis alors là sur Claire Bourgeois ce n'est pas de la nostalgie ce sont des faits merci président alors une question d'Axel en tant qu'europhile convaincue que pensait Valéry Giscard d'Estaing du Brexit et d'un hypothétique Frexit défendu par certains partis politiques c'est vrai qu'on a envie de savoir quelle était sa vision de l'Europe aujourd'hui il était aujourd'hui pour une Europe réduite il pensait que 12 pays 12 états membres c'était le maximum qu'il fallait se replier sur les états membres fondateurs qui étaient 6 pour aller plus loin et j'avoue que je partage un peu cette analyse c'est à dire que montrons avec l'Allemagne et avec nos partenaires les plus proches ceux qui veulent ce qu'on est capable de faire en matière économique en matière sociale en matière fiscale en matière de politique étrangère nous redeviendrons un aimant pour les autres alors qu'aujourd'hui à vouloir toujours essayer d'être plus nombreux parce que évidemment l'Europe a tiré à ses frontières et bien finalement on repousse un peu voilà sur le Brexit il a toujours préféré les relations avec l'Allemagne les relations avec le Royaume-Uni s'il s'entendait très bien avec la reine d'Angleterre ça ça fait aucun doute ils ne considéraient que les Britanniques étaient là pour détruire le modèle européen ça a longtemps été vrai avant de constater les Britanniques qu'ils ne pouvaient pas réussir et donc c'est à ce moment là qu'ils ont voulu adhérer mais il n'a jamais été partisan d'une relation privilégiée avec le Royaume-Uni pour lui je crois qu'il a raison la relation principale j'ai essayé de l'expliquer depuis depuis la guerre c'est la relation avec l'Allemagne parce que tout porte les nations voisines à s'opposer avec le Royaume-Uni on s'est opposé pendant des siècles avant de trouver les intérêts communs et aujourd'hui le Brexit montre bien comment les ressentiments populaires peuvent encore jouer je suis très frappé de lire la presse britannique en ce moment si un Brexit dure c'est à cause de la France et en France on dit c'est à cause de ces Britanniques s'ils veulent sortir ils n'ont pas sorti il était un peu dans cet état d'esprit quant au Brexit si vous lui aviez posé la question il l'aurait traité par le plus grand mépris car je vous rappelle que ce sont des groupuscules qui n'ont même pas d'élus qui se permettent de le réclamer et donc par exemple il aurait été beaucoup plus méprisant que moi encore ce qui lui aurait été reproché et une question personnelle quelles personnalités françaises ont aujourd'hui à votre avis les qualités d'un homme d'état pour prétendre aux responsabilités politiques les plus élevées ? je ne répondrai pas à cette question voilà donc je ne répondrai pas à cette question parce que j'ai des responsabilités à l'Hiléry et que l'Hiléry accueille toutes les consciences politiques il y a beaucoup plus de personnalités qu'on ne croit qui ont des qualités et alors souvent ce que j'ai remarqué dans ma courte vie politique c'est que ces qualités se révèlent dans les circonstances c'est le mariage des qualités humaines d'une femme ou d'un homme et de circonstances particulières qui révèlent la qualité d'homme d'état incontestablement tous ceux qui sont au premier rang de la politique ont quelque chose qui les apparente aux qualités d'homme d'état qu'ils soient de gauche ou de droite ils sont obligés de s'élever au-delà de leurs simples convictions et au-delà de leurs simples intérêts lorsque vous êtes élu lorsque vous avez des responsabilités déjà vous êtes transformé une question de Corentin bonsoir monsieur Giuliani merci pour votre conférence vous avez parlé de Valéry Giscard d'Estaing comme chef des armées et comme europhile quelle était donc sa vision de l'Europe de la défense alors je n'ai pas raconté qu'en détail qu'il s'était engagé lui-même n'est-ce pas dans la division de clerc il connaissait l'armée il avait obtenu la croix de guerre à titre militaire ce qu'on a oublié n'est-ce pas je crois que c'est le seul président de la république à part le général de Gaulle à avoir été décoré à titre militaire et il était donc très attaché aux armées de la même manière un de ses lointains successeurs le président Chirac sera très attaché à l'armée aussi parce qu'il avait été lieutenant en Algérie et donc ceux qui connaissent l'armée ils sont très attachés il avait une conception très réaliste de l'Europe de la défense je dois dire que j'y adhère c'est cette conception suivante en la matière les allemands compte tenu de leur passé ne peuvent pas être moteurs dans l'Europe de la défense il appartient donc à d'autres de le faire les britanniques sont trop liés aux américains y compris sur le plan matériel et opérationnel c'est donc le devoir de la France de conduire l'Europe de la défense en étant suffisamment ouverte aux autres pour que ce soit accepté puisque vous me demandez des exemples contemporains je crois que le président Macron a parfaitement compris ça il a pris des initiatives son ministre d'affaires étrangères d'aujourd'hui Jean-Yves Le Drian a longtemps été ministre de la défense de son prédécesseur et lui aussi est convaincu de cela et donc la France doit être moteur montrer des exemples et ne pas seulement penser à son modèle à elle c'est un peu ce qui fait bouger aujourd'hui l'Europe de la défense qui permet aux allemands en français de construire un char en commun un avion en commun d'avoir une politique étrangère et de sécurité commune de plus en plus commune sur toute une série de sujets et d'avoir convaincu l'ancien président de la commission européenne Jean-Claude Juncker de lancer un programme d'industrie de la défense en commun donc il partageait ce point de vue il était sans illusion et surtout il était plus respectueux que ce que j'entends partout ici ou là à l'égard des contraintes allemandes normal que les allemands n'aient plus le droit de faire la guerre après ce qu'ils ont fait disons-le entre nous comme ça et d'ailleurs le peuple allemand a acheté ça il a adhéré à cette idée nous ne voulons plus avoir un pouvoir par la contrainte faire la guerre être engagé dans des opérations militaires etc. donc on leur dit qu'il y a un minimum de devoirs à remplir quand on est une grande puissance ils le comprennent ils évoluent mais ils sont extrêmement prudents et qu'ils ne le seraient pas avec un tel passé alors vous venez vous venez d'évoquer le président Macron et justement on a Jules qui demande est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un parallèle avec le président Macron sur ses ambitions et sa personnalité jeune européen et on lui reproche aussi d'être hautain Oui le parallèle a été fait par les journalistes les commentateurs les analystes les experts et même je crois par les intéressés c'est-à-dire que le président Macron s'inspire partage la même inspiration que le président Giscard d'Esta quand il est arrivé aux affaires il a vu toute une série d'archaïsmes de la société française qu'il veut moderniser et il a suscité les mêmes réactions que le président Giscard d'Esta d'hostilité quand par exemple il veut réformer comme ministre des finances les notaires en disant ce truc-là c'est trop vieux etc. bien sûr il heurte des intérêts bien sûr il va parfois trop vite et on lui reproche mais sur le fond a-t-il tort de vouloir moderniser la société française comme cela je crois que je regrette que si vous voulez nos présidents soient jugés quand ils ne sont plus en fonction ce qui est aussi une spécialité française je vous disais que ça c'est l'héritage de la révolution on a coupé des têtes mais donc oui il a cette inspiration au président Macron il a une vraie conviction européenne je crois au moins aussi forte que celle du président Giscard d'Esta et de ce point de vue-là c'est très spectaculaire en revanche il n'a pas eu le passé politique l'expérience politique l'enracinement local qu'avait le président Giscard d'Esta et qui explique peut-être de temps en temps qu'il soit plus critiqué encore quand il parle du colonialisme quand il parle de la décentralisation il y a une chose qui est très difficile à saisir dans notre pays la France ce sont les pouvoirs intermédiaires c'est-à-dire les élus locaux les différentes communautés si importantes dans notre pays nous sommes les champions du monde pour les associations qui sont la première communauté les mairies nous avons 36 000 mairies mais j'ai été témoin d'un échange entre Pierre Moroy premier ministre et François Mitterrand président de la République Pierre Moroy il y a 38 000 communes à l'époque c'est pas possible il faut la grande loi de décentralisation il faut réduire tout ça et François Mitterrand lui a dit surtout n'y touchez pas parce que c'est l'identité de la France et donc ces pouvoirs intermédiaires pour les connaître il faut en être issu ou il faut en être élu ce que le président Giscard d'Estaing grand esprit issu des grandes écoles grands bourgeois etc avait toujours voulu faire ce chemin il a recommencé même après avoir été battu pour le renouvellement de son mandat à la présidence de la République c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui au président Macron incontestablement on le voit le Sénat est très hostile à la majorité actuelle alors que le Sénat j'ai beaucoup servi il ne demande qu'une chose c'est à servir le pays en fait et donc à se mettre à la disposition de celui qui est la majorité qui dirige pour améliorer les lois il est très utile d'ailleurs pour corriger ici ou là à la marge un certain nombre de réformes autant de choses qu'on apprend avec l'expérience et avec les mandats locaux Vous avez parlé tout à l'heure de l'échec de 2005 et quelqu'un demande si Valéry Giscard d'Estaing pensait qu'il fallait relancer le projet de constitution européenne sous une autre forme après cet échec Oui oui incontestablement incontestablement je peux même vous faire une révélation élu le président Sarkozy pendant sa campagne électorale avant d'être élu vient voir le président Giscard d'Estaing et qui lui dit vous voulez que je vous soutienne qu'est-ce que vous allez faire de la constitution européenne et Nicolas Sarkozy lui dit j'ai bien lu le texte j'ai vu qu'il y avait des choses très favorables pour la France et pour les progrès de l'Europe il y en a d'autres qui les témoignent et le président Giscard d'Estaing lui dit il faut reprendre ça d'une manière ou d'une autre et il lui promet de le reprendre sous la forme d'un projet de loi et pour être bien sûr que quelqu'un est au courant de cette promesse il me fait venir chez lui pour me dire savez-vous qui était assis là à la table juste un bon fou et puis là je lui dis non un monsieur qui va être président voilà ce qu'il a promis et donc Nicolas Sarkozy tient sa promesse car effectivement dans le projet de constitution il y avait des choses très intéressantes et très importantes pour notre pays comme qui profitables à notre pays des thèses françaises depuis toujours et c'est comme ça que le traité de Lisbonne est né par et ratifié par un projet de loi je dois dire que même s'il n'a pas repris l'intégralité des propositions de la constitution votre amant l'hymne le drapeau les symboles etc mais un peu plus aussi c'est pas le même contrairement à ce qu'on vous dit à ce que disent les hommes qui instrument les femmes qui instrumentalisent ça à des femmes politiques ce n'est pas le même projet il a été modifié on a tenu compte de la vie des français il n'en demeure pas moins qu'il y a eu le traité de Lisbonne dans lequel on retrouve beaucoup des dispositions de la constitution européenne c'est vrai mais c'est pas la même chose alors vous rappeliez tout à l'heure que le conseil européen qui se réunit actuellement a été créé sous Valéry Giscard d'Estaing et comment voyait-il aujourd'hui son fonctionnement et la manière actuelle de travailler de cette institution ce qui le catastrophait c'était chaque fois que la diplomatie reprenait le pas sur la politique et en ce sens je suis un de ses fidèles disciple le conseil européen aujourd'hui c'est une énorme machine non seulement il y a 27 ou 28 27 autour de la table mais en plus il y a toute une série de collaborateurs or l'idée de départ c'était d'avoir des discussions en homme politique et on voit bien que c'est ça qui manque si vous voulez quand des hommes politiques à la tête de leur état parlent entre eux il est assez facile de parler le même langage à la condition de ne pas avoir d'intermédiaire un président français ou un chancelier allemand peut expliquer qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour des raisons constitutionnelles pour des raisons politiques le conseil européen aujourd'hui interdit ce genre de dialogue il interdit ce genre de dialogue parce que il est tellement il est tellement diplomatique qu'il n'est pas assez politique et ça que ce soit le G7 ou le conseil européen Valéry Schickard l'estat plusieurs reprises m'a expliqué combien il était déçu par l'évolution de ces institutions dues à la faiblesse des politiques qui s'en sont remis aux diplomates qui ne sont pas en cause en l'occurrence parce qu'ils font tourner la machine mais qui s'en sont désintéressés alors chaque fois que les politiques ont fait des choses en main on a progressé ce soit en Europe que ce soit pour la gouvernance mondiale il ne faut pas les diplomates sont là pour mettre en musique pour conseiller pour apporter une vraie plus-value professionnelle celle que vous apprenez à l'Hiléry pour apprendre à connaître les autres pour apprendre à conseiller les hommes politiques mais quand les hommes politiques démissionnent ou les femmes politiques démissionnent sans remettre à d'autres et bien on en arrive à des organes comme ça pléthoriques qui finalement ont beaucoup de mal à décider peut-être une dernière question oui en fait la dernière question c'est un profetteur qui me l'envoie beaucoup font remonter l'opposition entre technocratie et populisme à la présidence de Giscard d'Estaing le canadien John Ralston Sould ou Stanley Hoffman par exemple pensez-vous qu'il a pu avoir une responsabilité dans cette tentation d'un gouvernement des experts et un oubli relatif des populations peu ou mal mondialisées incontestablement il a incarné l'accession au pouvoir des plus brillants des technocrates incontestablement il avait tous les diplômes qu'il fallait et autour de lui une nouvelle génération de technocrates qui n'étaient pas ceux de la reconstruction qui n'étaient pas des aventuriers de la reconstruction qui ont été d'immenses hauts fonctionnaires que reconstruit la France et qui ont continué sous le président Pompidou donc il a incarné cela et c'est un peu injuste parce qu'en réalité c'était un politique qui assumait ces décisions politiques mais c'est vrai qu'autour de lui il avait des hauts fonctionnaires et des technocrates particulièrement brillants j'étais très jeune j'étais très jeune à cette époque-là je peux vous dire qu'en fréquentant ces milieux on se sentait aspiré vers le haut c'est-à-dire c'était des gens compétents ouverts tournés vers les autres qui connaissaient les langues qui connaissaient les cultures Lionel Stolleru que j'ai connu il était le dernier secrétaire d'état du tableau protocolaire c'était le major de Stanford donc en plus qui était chef d'orchestre enfin donc si vous voulez c'est le père d'Emmanuel Wargon donc aujourd'hui ministre donc c'était des personnalités qui pour les jeunes que nous étions à l'époque étaient des exemples du modèle donc oui l'accession des technocrates mais Giscard n'a jamais laissé les technocrates décider et j'en ai été témoin puisque mes patrons qui était René Monnery était le ministre de finance de Giscard il n'avait aucun diplôme il tenait tête à tous les grands fonctionnaires c'est lui qui impulsait les idées alors que Giscard avait été comme je vous l'ai dit 14 ans au ministère et connaissait le moindre au chef de bureau et que son premier ministre Raymond Barr avait été ministre des finances en même temps le premier ministre donc c'était pas les technocrates qui décidaient c'était et pour conclure je reviendrai à cette phrase où j'ai dit j'ai cité Valéry Giscard qui dit un libéral autoritaire vaut mieux qu'un dirigiste faible c'était ça son idée son idée c'était que la France a une tradition mais qu'un état fort et donc on a beau être libéral sur le plan politique économique il faut aussi prendre ses risques et essayer d'avoir des politiques nationales ce qu'il a essayé de faire alors peut-être que Stanley Hoffman que je connais bien a considéré que c'était du dirigisme enfin le président américain se prive pas d'organiser des politiques avec leur administration particulièrement autoritaire aussi et volontaire merci beaucoup Jean-Dominique est-ce que pour terminer vous nous feriez la grâce de votre anecdote préférée sur Valéry Giscard d'Esta alors j'ai une anecdote personnelle avec lui donc il y a une anecdote politique en fait j'ai participé de très près à sa campagne électorale en 1981 il n'a pas été réélu certains dans ma famille disent que c'est ma chance puisque sinon j'aurais eu une promotion trop rapide j'étais très jeune à l'époque et parmi les choses que je faisais avec d'autres c'est que j'ai organisé ces meetings sur le territoire à l'époque campagne électorale c'était beaucoup de meetings un candidat devait faire entre 30 et 40 meetings et donc j'étais jeune marié j'étais très absent de chez moi puisque j'essayais de précéder le président de réunir de réunir ses amis de préparer sa venue généralement sous un chapiteau qu'on faisait construire exprès la campagne était très bien organisée et son moment préféré alors qu'il était président de la république mais qu'il avait dit je ne suis pas le président je suis le candidat Valéry Fiscard d'Esta donc ce moment préféré c'était quand on avait 10 000 personnes sous un chapiteau qui étaient quand même souvent des gens convaincus et qui criaient à eux et à dire aussi fort que ce qu'on voit dans les meetings américains c'était d'entrer par l'arrière plutôt que par la scène et évidemment ça déchaînait les groupies qui se jetaient sur lui et comme ils détestaient avoir des gardes du corps finalement c'était les petits gamins comme nous qui lui servions de garde du corps et je suis rentré un soir chez moi avec ma chemise déchirée avec une manche en moins de mon costume et j'ai eu plus grand mal à expliquer à mon épouse que je revenais d'une réunion du président Giscard d'Esta alors président de la république Merci beaucoup président merci infiniment pour cette conférence et puis merci de nous avoir accordé ce temps c'était passionnant merci à tous ceux qui nous ont suivis à bientôt au revoir merci à tous ceux qui nous ont suivis